Bonjour à toi, je m'appelle Stéphanie. C'est un honneur pour moi de partager cette méditation avec toi. Le passage de la Bible que nous allons regarder aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Nous allons lire premièrement les versets 45 et 46. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaida. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Alors que tu écoutes cette méditation, tu es peut-être en pleine tempête. Comme les disciples, tu fais peut-être face à des vents contraires et tu as peine à ramer. Dans ce texte, ce qui est pour le moins surprenant, c'est que c'est à la demande de Jésus que les disciples ont pris place dans la barque. Au verset 45 qu'il est écrit, il obligea les disciples à monter dans la barque. Jésus leur demande d'aller en mer, sachant très bien que les vents se lèveraient. N'est-ce pas étrange ou même dur? Absolument pas. Jésus était pleinement conscient que sur les mers, les tempêtes sont inévitables. Mais il savait que malgré celles-ci, jamais il n'abandonnerait ses amis dans leur détresse. Mon ami, sur cette terre, les tempêtes sont incontournables. Elles font partie de la vie. Les plus grands hommes et femmes de Dieu ont vécu des tempêtes. David a été pourchassé à mort par Saül. Joseph a été vendu comme esclave et jeté en prison. Naomi a enterré son mari et ses deux fils. Léa a été une femme qui n'a pas été aimée par son mari. Paul a été prisonnier pendant des années. Et Jésus a été moqué, tenté, rejeté et crucifié. Alors même si elles sont difficiles à traverser, les tempêtes font partie de la vie du croyant. Bien que celle-ci soit inévitable, j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus nous rassure toujours dans la tempête. Au verset 47 à 51, il est écrit « À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Les disciples le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Il y a quelques années de cela, mon fils Jérémie a été très malade. « Durant cette période, je m'inquiétais pour lui, j'étais fatiguée, j'avais peine à ramer. Toutefois, lorsque j'ai crié à Dieu au plus fort de ma tempête, j'ai ressenti sa présence m'envahir. Elle est venue me calmer et me rassurer. » Alors que tu écoutes cette méditation, Dieu désire t'apaiser et te dire « Ne t'effraie pas, n'aie pas peur. » Sois rassuré aujourd'hui, car Jésus est avec toi dans ta barque et il va calmer les vents. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada